Le passé composé de l'indicatif ou passé composé est un temps de conjugaison du verbe. Comme son nom l'indique, c'est un temps du passé. Il relate d'événements qui sont terminés. Et comme son nom nous l'indique également, c'est un temps composé. Le verbe conjugué est formé de deux mots. Lorsque le passé composé se conjugue avec l'auxiliaire être plus le participe passé, le participe passé va s'accorder avec le sujet. Quand le sujet est singulier masculin, on n'ajoute rien au participe passé. Lorsque le sujet est féminin singulier, on ajoutera un « e ». Lorsque le sujet est masculin pluriel, on ajoutera un « s ». Et enfin, lorsque le sujet est féminin pluriel, on ajoutera « es » à la fin du participe passé. Prenons l'exemple du verbe tomber. Son participe passé, c'est « tomber » avec « e » accent aigu à la fin. Lorsque l'on dit « je suis tombé », si le sujet est masculin, nous n'ajouterons rien au participe passé. Mais si le sujet est féminin, si la personne qui parle est une fille par exemple, nous ajouterons un « e ». Pour « tu est tombé », c'est la même chose. Si le sujet est masculin, nous n'ajouterons rien. Si on parle à une fille, à une femme par exemple, nous ajouterons un « e » à tomber. Pour « il est tombé », là, il n'y a pas de doute possible. C'est du masculin singulier, nous n'ajoutons rien au participe passé. Mais « elle est tombé », ici nous sommes au singulier féminin. On ajoute un « e » à tomber. Pour les personnes du pluriel, nous aurons quoi qu'il arrive un « s » à la fin du participe passé. Pour « nous sommes tombés », si le sujet est masculin, donc « que des garçons » par exemple, ou un mélange de filles et de garçons, nous aurons juste un « s ». Mais si « nous sommes tombés », ce ne sont que des filles par exemple, nous mettrons « e » à la fin du participe passé. Pour « vous êtes tombé », c'est la même chose. Si le « vous » c'est un mélange de filles et de garçons, ou « que des garçons » par exemple, nous n'ajouterons qu'un « s » à la fin de tomber. Par contre, si « vous êtes tombé », ce ne sont que des filles, nous mettrons « e s » à la fin du participe passé. Pour « ils sont tombés » au pluriel, ici il n'y a pas de doute possible, ce sera un « s ». Et pour « elles sont tombés » au pluriel, plusieurs filles, nous mettrons « e s » à la fin du participe passé. Voici quelques verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « être » au passé composé. « aller », son participe passé, c'est « aller », « e » accent aigu, « arriver », qui a pour participe passé, « arriver », « e » accent aigu, « monter », qui a pour participe passé, « monter », « e » accent aigu, « passer », qui a pour participe passé, « passer », « e » accent aigu, « tomber », qui a pour participe passé, « tomber », « e » accent aigu, « descendre », qui a pour participe passé, « descendu », « u », mourir qui a pour participe passée mort, je suis mort par exemple, naître qui a pour participe passée né, partir qui a pour participe passée parti, y même s'il est du troisième groupe, et venir qui a pour participe passée venu. Il en existe encore d'autres mais ceux ci sont les plus utilisés.